Hier, comme vous l'avez compris, les investisseurs attendaient particulièrement la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la réserve fédérale américaine des 13 et 14 juin dernier. Le procès verbal de la réunion publié hier montre que certains membres du FOMC étaient favorables à une nouvelle hausse d'un quart de point de pourcentage pour ramener l'inflation vers l'objectif à long terme calculé à 2%. En effet, les partisans d'un nouveau tour de vis arguaient que les indicateurs ne donnent que peu de signes clairs que l'inflation est sur la voie d'un retour à l'objectif de 2%, alors que le marché de l'emploi est resté très contraint et l'économie plus solide qu'anticipée jusqu'alors. Mais finalement, c'est donc à l'unisson que la Fed a décidé de maintenir ses taux directeurs stables au niveau actuel de 5 à 5,25% et ce, afin de prendre plus de temps pour s'assurer de la transmission des décisions de politique monétaire dans l'économie. Nous apprenons enfin que des hausses supplémentaires seront nécessaires afin de ramener l'inflation à sa cible de 2% par an. Dans la zone euro, la lutte contre l'inflation vient-elle de prendre un virage favorable ? En effet, au mois de mai, l'évolution annuelle des prix à la production en zone euro est devenue négative en baisse de 1,5% par rapport au mois de mai 2022 d'après les dernières données publiées par Eurostat. Un tel phénomène ne s'était plus produit depuis décembre 2020. Le consensus attendait lui en moyenne une baisse d'1,3%. En avril, l'inflation des prix de gros avait déjà frôlé le négatif alors encore à 0,9%. Et pour rappel, la variation annuelle des prix à la production avait atteint un record absolu de 43,4% en août dernier, du jamais vu jusqu'alors. Ceci étant, cette évolution n'est-elle qu'illusoire ? En effet, car si on décortique cette variable, nous noterons que les prix énergétiques sont en baisse de 13,3% en glissement annuel grâce au quasi-retour à la normale des prix du gaz et du pétrole. Et précisons que si l'on excluait les prix de l'énergie, les prix à la production afficheraient une hausse annuelle de 3,4%. Nous noterons également que les prix des biens d'équipements comme les machines industrielles sont en hausse de 5,6% sur un an, tandis que les biens non durables affichent eux encore une inflation annuelle de 9,6%, mais en baisse par rapport aux 11% du mois précédent. Signe de la forte dégradation de la conjoncture industrielle, l'indice S&P Global pour la Hambourg Commercial Bank, qui analyse chaque mois la santé de l'industrie manufacturière, est ressorti en juin à son plus bas niveau depuis le début de la crise sanitaire. L'enquête menée auprès des directeurs d'achats européens souligne entre autres un important recul de la demande internationale, à 43,4% contre 44,8% un mois plus tôt et 43,6% en première estimation, l'indice PMI s'est maintenu en juin sous la barre de 50% pour le 12ème mois consécutif et enregistre sa plus faible performance depuis mai 2020. Le rythme de la contraction du secteur manufacturier n'a jamais été aussi important depuis 3 ans, en Autriche, en Allemagne, en Italie, en Irlande et aux Pays-Bas. Seule la Grèce est allée à contre-courant de la tendance générale, enregistrant une expansion de son secteur industriel pour le 5ème mois consécutif. Outre un 16ème mois consécutif de recul des exportations à l'échelle de l'Union Européenne, l'étude montre que face à une conjoncture toujours sombre, les entreprises continuent de se montrer prudentes et ont continué à déstocker en juin. Ceci dit, on notera tout de même une bonne nouvelle pour les entreprises, la faiblesse générale de la demande a mécaniquement conduit à une nouvelle baisse des coûts des intrants, une tendance continue amorcée en février dernier. Les prix des achats effectués en juin ont en effet affiché leur plus importante diminution depuis juillet 2009. Au chapitre de la micro, je vous rappelle que la famille Boiron a annoncé mardi soir le lancement d'une offre publique d'achat simplifiée sur l'intégralité de son capital, du capital de son laboratoire pharmaceutique et ce avec la perspective de racheter les titres qu'il ne détient pas encore. La raison invoquée par la famille Boiron à une telle opération d'ingénierie financière est le manque d'intérêt que présente une cotation. Avant de poursuivre le fil de notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier et les bourses européennes qui, dans l'attente des minutes de la fête publiées en soirée, ont été impactées par une salve de publications macroéconomiques qui témoignent d'un ralentissement de l'activité en zone euro. À Paris, le CAC 40 a cédé 0,8% à 7 310 points. À Londres, l'indice phare britannique a reculé de 1,03% à 7 442 points. Et à Francfort, le DAX a cédé 0,63% à 15 937 points. À New York, la bourse a clôturé dans le rouge hier après la publication de statistiques insatisfaisantes aux Etats-Unis et en Chine. Tendance confirmée par la suite après la publication des minutes du FOMC dans lesquelles nous avons appris que deux autres augmentations de taux sont prévues cette année. Résultat, le Dow Jones a reculé de 0,38% à 34 288 points. Le S&P 500 a cédé 0,2% à 4 446 points. Et le Nasdaq Composite a lui abandonné de son côté 0,18% à 13 791 points. La bourse de Tokyo a fini ce matin en baisse, pénalisée par le secteur des semi-conducteurs. L'indice Nikkei a perdu 1,7% à 32 773 points. En France, alors que les indicateurs d'activité avancée démontrent que nos économies sont tombées en contraction, seul le secteur de la santé a eu la faveur des investisseurs. Il a gagné 0,68% hier. Sinon, le reste de la cote est teinté de rouge. Les secteurs cycliques ont le plus souffert puisque parmi les principales baisses, nous retiendrons le recul de près de 2% des matériaux de base. L'énergie et les financiers ont respectivement cédé 1,47 et 1,39%. Dans le détail, maintenant, Plastic Omnium a terminé en tête du SBF 120 grâce à un gain de 3,63% à 16,95. 85, pardon, Casino Guichard a complètement trébuché hier, tout comme sa maison mère Rally. Le titre du distributeur agroalimentaire intégré a cédé 32,94% à 3,06. Sur le Forex, à la clôture, le repère des 0,08% à 1,08. 76 dollars. Sur le marché des taux souverains, les rendements obligataires de la zone euro ont fini en légère hausse. Le Bund à 10 ans a gagné un peu plus d'un point de base à 2,47, 85%. Son équivalent à 2 ans est timidement passé de 3,288% la veille à 3,289%. Hier, les cours du pétrole ont progressé. Hier, boosté par des déclarations de l'Arabie saoudite résolues à soutenir les cours du brut, quitte à perdre des revenus. En effet, le Royaume a annoncé en début de semaine qu'il reconduira en août la diminution d'un million de barils par jour de sa production mise en œuvre en juillet. Parallèlement, la Russie s'est engagée à couper ses exportations de brut de 500 000 barils par jour. Résultat, le Brent pour livraison septembre a gagné 0,52% à 76 dollars et 65 cents. Le baril de WTI pour livraison en août a lui pris 2,82% à 71 dollars et 79 cents. Par ailleurs, nous noterons, vous noterez la différence de dynamique des deux références de brut hier. Un phénomène rare qui s'explique par un possible effet de rattrapage des prix du WTI dont le marché était fermé mardi, jour de fête nationale aux Etats-Unis. Enfin, du côté des monnaies virtuelles, le Bitcoin a cédé 1,17% à 30 451 dollars et l'Ethereum a lui reculé de 1,38% à 1760 dollars l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 6 juillet. Juste après, nous retrouverons Thomas Andrieux qui commentera pour nous l'ouverture de la séance à Paris. A tout de suite sur Téléfinance.